C'est incontestablement l'un des procès les plus attendus de l'histoire des Etats-Unis. Bonjour Geneviève Garigos. Bonjour. Merci d'être avec nous, ancienne présidente d'Amnistie Internationale. Vous êtes désormais responsable de la coordination Amérique pour Amnistie Internationale France. Alors, soyons clairs, l'information n'a pas encore été confirmée, mais selon la presse américaine, le procès du cerveau autoproclamé des attentats du 11 septembre aux Etats-Unis, ainsi que le procès de quatre de ses complices devraient s'ouvrir le 11 janvier 2021. La question, elle est pertinente. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi cette procédure est si longue. On sait que les accusés sont détenus à Guantanamo depuis plus de 15 ans. Ils sont inculpés depuis 10 ans. Effectivement, cela peut sembler très long, mais c'est dû à la complexité du dossier. Et ce dossier est très complexe, d'une part parce que, dès le début de la guerre contre le terrorisme, George Bush, lui, a créé un vide juridique. Vide juridique qui était dû au fait qu'il a donné aux prisonniers, notamment de Guantanamo, le statut de... il a créé le statut d'ennemi combattant, ce qui faisait qu'il sortait complètement de tout droit, que ce soit celui justement des soldats dans un conflit ou des civils. Et l'autre point, c'est que c'était basé à Guantanamo et qu'il considérait que l'extraterritorialité faisait que le droit américain ne s'appliquait pas. Or, on voit, et c'est tout au long de ces années, d'une part, il y a été créé des commissions militaires qui devaient juger les personnes qui étaient inculpées. Or, en 2009, quand Barack Obama arrive à la présidence des États-Unis, il suspend les commissions militaires et demande à ce que les personnes soient jugées devant un tribunal civil pénal, pardon, pénal, aux États-Unis. Or, pendant toutes ces années, il y a eu des allers-retours, tout simplement parce que les tribunaux, les démocrates, le Congrès s'opposaient à la venue sur le territoire des États-Unis de ces prisonniers. Donc, là, a priori, il semble que le dossier reparte et que les commissions militaires vont à nouveau fonctionner. Parallèlement, quand je parlais de la nature même du dossier, c'est que, pour reprendre justement le cas de Khaled Sheikh Mohamed, qui est l'autre proclamé, comme vous le disiez très bien, le cerveau des attentats du 11 septembre, bien, juste là aussi, pour refaire une chronologie, et on voit ce qu'il rajoute de la complexité. Il est arrêté en 2003 au Pakistan et jusqu'en 2006, date de son transfert à Guantanamo, il va être détenu dans des centres de secret de la CIA qui étaient à l'époque disséminés dans différents pays, notamment au Moyen-Orient. Or, pendant cette période, il va subir de la torture et un rapport, notamment du Sénat sur la torture, eh bien, a mis en lumière qu'il aurait subi plus de 180 simulacres de noyade. C'est exactement ce que dit son avocat, d'ailleurs. Absolument. Et depuis le départ, il y a cette question, est-ce que ces plaintes, quelles sont les preuves, puisque les dossiers aussi sont en grande majorité secret, quelles sont les preuves de ce qu'il annonce ? Parce qu'en fait, en 2007, donc quelques mois après son arrivée à Guantanamo, au cours d'une audience, il va faire une déclaration qui surprend tout le monde. D'ailleurs, on se demande si c'est lui qui l'a écrite, où il s'accuse notamment d'une trentaine d'attentats, dont l'organisation de l'attentat du 11 septembre. Et toute la question, c'est la notion de sur quoi est étayé le dossier, sachant que les plaintes, les aveux reçus sous la torture, sont difficiles à valider hors preuve, parce qu'on sait très bien que les gens peuvent être amenés à dire voilà ce qu'on attend d'eux. D'autant que dans le cas de Khalil Shouak Mohamed, quand les avocats lui ont dit, attention, avec ce que vous avez avoué, vous allez être condamné à la peine de mort. Et lui s'est tout de suite proclamé en disant, mais je suis d'accord, je veux être un martyr, etc. Donc il y a sa personnalité à lui derrière. Et ce qui est très difficile à l'heure actuelle, et là aussi, c'est d'un côté, il faut absolument que les droits de la défense, bien sûr, soient respectés, ce qui, dans un vide juridique, pose toujours des problèmes, surtout quand il y a des dossiers qui sont classés. Mais d'autre part, ce qu'il faut voir, c'est que depuis 2001, les familles des victimes du 11 septembre, elles attendent la vérité. Or, avec des aveux obtenus sous la torture, elles ne savent pas si c'est effectivement la vérité. Et c'est vrai que c'est pour ça que nous, depuis le départ, nous demandons d'ailleurs que le procès ait lieu devant un tribunal pénal et que les familles, comme la défense, que toutes les parties prenantes puissent avoir accès aux dossiers et aux éléments de preuve qu'il y a derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada